Bonjour à tous. L'enquête que je vais vous présenter dans cette vidéo sur les impacts du COVID-19 sur les musées de France m'a été commandée par la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes par les services musée et ethnologie en 2020. Juste après le premier confinement, il s'agissait alors de mener une petite enquête par questionnaire pour évaluer les impacts économiques de la crise. La crise se croigante, les objectifs initiaux ont été revus sur l'ensemble des impacts organisationnels de la crise et l'enquête n'a commencé qu'en janvier 2021, donc après la fin du deuxième confinement. Le protocole mis en œuvre est classique avec une enquête par entretien auprès des professionnels des musées de la région. Les résultats de ces entretiens ont été consolidés par une enquête par questionnaire auprès de l'ensemble des 133 musées de France recensés par la GRAT de votre région, avec 36 réponses, sachant que sur les 133 musées, il y en a en fait une trentaine qui sont sans personnel dédié, sans direction scientifique, qui sont soit totalement fermés, soit ouverts une toute petite partie de l'année. Ce sont des musées associatifs ou municipaux en grande difficulté qui passent la plupart du temps sous les radars des enquêtes auprès des musées, si on ne va pas les chercher directement. Donc en fait, on a une centaine de musées actifs à peu près sur notre territoire. Cette méthodologie classique s'est enrichie d'une méthodologie collaborative avec quatre ateliers participatifs menés en distanciel qui n'auraient pas été possibles d'organiser avant la crise puisque tout le monde maintenant est à l'aise avec la visioconférence, donc c'était possible. On a 16 participants différents des dix témoins qui ont collaboré lors de ces ateliers, qui variaient d'un atelier à l'autre, des fois 15, des fois 25, ouverts à tous les professionnels des musées de la région. Et ces ateliers ont accompagné l'enquête dans toutes ces phases, notamment en particulier lors de la phase exploratoire qui était vouée à faire émerger les orientations de recherche prioritaires. Et donc, c'est vraiment en mode participatif qu'on a défini les axes prioritaires de cette enquête. Quels sont ces axes prioritaires ? Eh bien, tout d'abord, dégager les expériences menées en termes d'offres de médiation virtuelle et hors le mur, pour savoir un peu comment, qu'est-ce qu'on capitalise sur tout ce qui a été proposé. C'est capitaliser les expériences menées en termes de management et d'organisation du travail. C'est répondre collectivement à la question du rôle social du musée de demain. Et enfin, c'est rendre compte de la diversité du vécu de la crise par les professionnels des musées, puisque dès le premier atelier collaboratif, on a tout de suite constaté qu'une grande disparité caractérisait la manière dont les professionnels des musées ont vécu la crise, alors que pour certains, elle a été l'occasion d'avancer sur le recoillement de leur collection, de développer de nouvelles offres de médiation, d'innover dans leur méthode de travail. Elle a été pour d'autres un moment de grande solitude et de désarroi. Le degré de pertinence de la typologie des musées que j'ai élaboré en 2020 lors d'une première enquête commandée par la DRAP sur les musées de France et leur public, le degré de pertinence de cette typologie a été posé. Alors, comme tout le monde ici n'a pas lu ce rapport, que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur le site de la DRAP, j'évoquerai très peu cette dimension-là. Je l'aborderai vraiment très peu. Donc aujourd'hui, ce sont essentiellement les deux premiers axes de recherche que je vais vous présenter, les deux premiers sujets, puisque sur la question du rôle social des musées, seul un collectif peut y répondre. Moi, en tant que chercheur, tout ce que j'ai pu faire, c'est de teinter, de rendre compte de certaines dimensions politiques de la crise. Je les évoquerai aussi assez rapidement dans la première partie de ma présentation. Donc, trois temps dans cette présentation. Le temps 1 qui a déjà commencé, avec la présentation du contexte de la mythologie, et puis le déroulé temporel de la crise. Le temps 2, ce sera les transformations effectives dans le contenu et l'organisation du travail des musées, et la proposition d'une nouvelle typologie des offres de médiation, qui rend compte en fait de toutes les nouvelles offres virtuelles qui se sont inscrites dans le paysage muséal durant cette crise. Et le temps 3, ce seront la présentation de ces offres de médiation, un peu plus en détail, et surtout l'analyse de celles qui ont été pérennisées après la crise. Et puis, on abordera pour finir les évolutions, les niveaux de fréquentation des musées après la crise, en proposant quelques hypothèses pour expliquer ces évolutions. Alors, le déroulé temporel de la crise, il me semble un devoir d'histoire. Je cite un extrait de Pierre Nora, « Les lieux de mémoire », sur son introduction. Parce qu'elle est affective et magique, la mémoire ne s'accommode que des détails qui la confortent. Elle se nourrit de souvenirs flous, télescopants, globaux ou flottants, particuliers ou symboliques, sensibles à tous les transferts, écrans, censures ou projections. L'histoire, parce que opérations intellectuelles et laïcisantes, appellent analyse et discours critiques. La mémoire installe le souvenir dans le sacré, l'histoire l'en débuste, elle prosaïse toujours. J'ai été frappée, personnellement, lors de cette enquête, par la difficulté des témoins, par notre difficulté à tous, en fait, à rendre compte du déroulé temporel de cette crise. Les frontières entre les deux confinements se brouillent. On ne sait plus exactement quand est-ce qu'on a vécu ce qu'on a vécu, quand est-ce qu'on a ressenti ce qu'on a ressenti. Réaliser ce devoir d'histoire, rendre compte de la chronologie de la crise, nous permet ainsi de reprendre possession de ce temps vécu et de nous mettre en situation de l'analyser. Or, l'analyse fait apparaître une dimension essentielle pour la compréhension de cette crise, à savoir que, son déroulé temporel, cette succession de deux périodes de confinement puis de réouverture des musées a permis l'enracinement, la standardisation et la généralisation de nombre de nouvelles pratiques de travail et de production d'offres virtuelles ou hors-les-murs, mises en place dans l'urgence, parfois, lors du premier confinement. J'étais frappée aussi de la souffrance profonde que la fermeture des musées, puis la mise en place des protocoles sanitaires, en particulier le pass sanitaire à partir de juillet 2021, avaient généré chez certains professionnels rencontrés, tandis que d'autres semblaient avoir traversé ces épreuves professionnelles beaucoup plus facilement. Et précisément, réaliser ce devoir d'histoire, rendre compte de la chronologie de la crise, peut apparaître de manière évidente certains des enjeux politiques qui se sont noués pour les musées pendant cette crise. Des enjeux politiques qui expliquent en partie, en tout cas, la manière plus ou moins douloureuse dont les professionnels des musées ont pu vivre la fermeture des musées, puis la mise en place des protocoles sanitaires, en fonction de la conception qu'ils avaient de leur métier et du rôle social des musées. Une conception qui s'exprime dans ce que j'ai désigné par la posture de médiation. On y reviendra tout à l'heure. Alors, quel est ce déroulé temporel ? On a un premier rapport de recherche sur les conséquences du confinement auprès des professionnels de la médiation, paru en avril 2021 et mené entre le printemps et l'automne 2020, soit durant le premier confinement, qui montrait déjà bien que la crise n'avait pas été vécue comme un continuum. Les chercheurs identifiaient deux phases bien distinctes, paractérisées chacune par des registres d'actions différents. Mon enquête a totalement confirmé le résultat sur ce premier confinement, en élargissant le champ d'études, puisque j'ai aussi interrogé des agents de direction. On peut ainsi identifier une phase 1, marquée par une crise administrative et managériale d'autant plus forte si les équipes étaient composées de personnels précaires ou sous-traitants. Les agents de direction ont dû gérer les statuts, les rémunérations, suspendre les recrutements, réorganiser les cahiers des charges, etc. Les agents de médiation, n'ayant plus d'annulations à réaliser, ont pu réorienter leur travail sur des travaux de long terme, vision générale d'équipe, bilan annuel, archivage, mise à jour d'offres de médiation. Tout le monde a aussi commencé à prendre les outils numériques de communication professionnelle en main, avec la visioconférence, les dossiers partagés. On pensait alors qu'il s'agissait d'un phénomène unique et de court terme. Une phase 2, avec la situation de confinement qui se prolonge, est marquée par la prise de conscience d'une crise de la médiation. Le lien avec les publics se distante. La surcharge de management étant passée, les outils numériques de travail étant apprivoisés, on a assisté à un rush sur la conception de contenus immédiatement accessibles, notamment des contenus numériques. De nouvelles compétences se sont développées, on a commencé à apprendre, en conception, en scénarisation, en outils de médiation numérique. Du côté du management, on a commencé à développer des compétences, on a aussi encore en distanciel. Et puis, les frontières entre vie personnelle et professionnelle ont souvent été effacées pour maintenir le lien avec ces équipes. Et je crois que cet effacement du cadre qui sépare la vie personnelle et professionnelle est très important à prendre en compte pour comprendre la profondeur des changements que cette crise a pu générer. Alors, si on peut considérer que ce phasage du premier confinement synthétise bien globalement le déroulé des faits pour tous, on doit quand même avoir à l'esprit que d'une part, le rythme de ces phases n'a pas été le même pour tout le monde et qu'on a eu aussi des situations très contrastées entre les personnes selon la nature de leur mission, de management, de médiation, d'accueil, de régie, selon la vacance ou pas de direction, parce qu'en fait, finalement, dans les musées, ça bouge pas mal et on a quand même une bonne petite minorité de musées qui se sont retrouvées sans direction au moment du premier confinement et ça a pu être un peu catastrophique. Selon aussi le niveau de compétence ou d'équipement numérique personnel des agents au démarrage de la crise, on sait par exemple que les agents d'accueil étaient souvent beaucoup moins équipés et beaucoup moins à l'aise avec les numériques et les agents de médiation, par exemple. Selon la situation familiale de chacun, ceux qui avaient des enfants en bas âge ou vous scolarisez au moment du second confinement, on peut être en difficulté également. Et puis, on a des situations contrastées selon l'attitude des tutelles par rapport à la mise en place du télétravail, évidemment, des tutelles qui ont réagi plus ou moins vite, voire pas du tout. Et puis, des tutelles qui ont considéré que les musées étaient enfermés, toutes les activités du musée étaient à l'arrêt, y compris les activités scientifiques. On a comme ça une directrice du musée qui s'est retrouvée à faire de la distribution de repas en cantine scolaire. Et ça, c'est un témoignage qui est apparu quand même assez souvent de cette méconnaissance totale des missions du musée par nombre d'élus et de responsables administratifs au sein des tutelles. Puis est venue une phase 3 avec la mise en place des premiers protocoles sanitaires, des réorganisations d'espaces au sein des musées, des réorganisations d'équipes d'accueil pour gérer les jauges, etc. Le second confinement, phase 4, il démarre après la fin du premier et comme le reste de la population, les professionnels des musées étaient bien préparés. Pour les musées qui n'avaient pas eu l'occasion, qui n'avaient pas les moyens techniques de réagir lors du premier confinement, certains, grâce à l'accompagnement de leur tutelle, étaient mieux équipés. Donc, les choses avaient parfois évolué favorablement. Donc, cette seconde fermeture des musées, ce second confinement, se présente d'un point de vue de la médiation comme un prolongement de la phase 2 du premier confinement avec une standardisation des contenus produits pour la communication et la médiation en distanciel. Elle se caractérise aussi par le développement d'offres hors les murs puisqu'on a le droit de venir travailler au musée, même si on n'a pas encore le droit de recevoir du public. Ça ouvre de nouvelles perspectives pour le hors les murs, mais aussi pour des visites guidées filmées en salle d'exposition ou dans les coulisses du musée. On assiste aussi à la généralisation du télétravail avec, du point de vue du management, une gestion parfois très complexe des disparités de télétravail entre les agents ou entre les différents services. La fermeture prolongée des musées à la fin du second confinement ouvre moins une nouvelle phase dans les registres d'action qu'un questionnement profond sur les missions fondamentales du musée perçue alors comme une même essentielle. C'est à ce moment-là que la dimension politique de la crise s'est vraiment révélée et j'ai de certains et ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment-là qu'on voit les élus monter au créneau pour soutenir la réouverture de leur musée. Pour faire simple, et je renvoie ceux que cette question intéresse à la lecture du premier chapitre de mon rapport qui sera téléchargeable sur le site de la DRAC courant janvier je pense en pré-relecture, si on considère avec Daniel Poulot que les musées républicains sont des espaces publics de transmission, d'échange et de dialogue sur notre patrimoine et notre histoire, alors ce sont bien des espaces d'exercice de la démocratie et la manière dont les professionnels des musées scientifiques ou de médiation structuraient cet espace démocratique avant la crise a fait que cette fermeture prolongée a pu être perçue de manière plus ou moins coercitive. Pour rendre compte de cette manière dont les professionnels structuraient cet espace démocratique au sein du musée avant la crise, j'ai proposé une lecture politisée si je puis dire d'une réflexion de Serge Chaunier sur les conceptions opposées du rôle des musées parues dans la lettre de Lucie avant toute fin 2019 dans le contexte du débat qui a immédiatement suivi la proposition d'une nouvelle définition des musées par Lucon. Il distingue deux paradigmes. Le premier paradigme est les musées ce sont d'abord des collections tandis que le second paradigme est le musée à vocation à servir la société et à se mettre au service des gens. Chacun de ces paradigmes se divise dans deux approches ce qui fait donc bien quatre postures. Le premier paradigme s'interne dans une approche où l'on considère que les institutions culturelles sont d'abord pour ceux qui savent les apprécier et la médiation n'est pas fondamentale. Il renvoie surtout au premier modèle historiquement du musée républicain où les métiers de conservateurs n'existaient pas encore. Un musée fondé sur la simple mise en visibilité publicité des œuvres et la simple jouissance démocratique du beau universel. Le beau étant universel tout le monde pouvait le ressentir. C'est selon Serge Sommier un courant qui est aujourd'hui minoritaire. La seconde approche au sein de ce premier paradigme nous considère les vocations éducatives du musée mais on est dans une approche d'experts une approche descendante. Pour Serge Sommier c'est ce modèle majoritaire en France installé avec la création du métier de conservateur qui est en train de craquer face aux mutations contemporaines. Il parle d'avant la crise mais on verra que c'est d'autant plus vrai depuis. Le second paradigme se développe depuis environ 30 ans. Il est encore minoritaire mais c'est une tendance forte à un mouvement international. Le patrimoine est moins une fin en soi qu'un moyen. L'utilité sociale du musée est moins de conserver que de permettre le développement culturel et l'épanouissement de la société démocratique. Une seconde conception s'affirme avec radicalité au sein de ce second paradigme la vocation émancipatrice du musée répondant à une démarche une demande croissante des usagers de réalisation de soi par la confrontation à soi à l'autre à l'altérité et par la co-construction. Mon enquête de terrain montre que ces quatre postures sont effectivement belles et bien présentes parmi les professionnels des musées de notre territoire et que plus les professionnels se situent à droite sur ce schéma plus ils ont mal vécu la gestion gouvernementale de la crise de par la dissonance cognitive dans laquelle ils se sont retrouvés. La dernière étape de cette crise sanitaire si tant est qu'on considère qu'elle soit terminée, la mise en place des protocoles sanitaires à la réouverture en juin 2021 a largement occupé les esprits à cause des efforts de décryptage récurrents des préconisations gouvernementales qu'elle a engendées à cause aussi des efforts d'organisation de réorganisation au sein des espaces des musées et des équipes qu'elle nécessitait mais surtout cette mise en œuvre des protocoles a engrossé le clou si on peut dire quant aux enjeux politiques que certains ressentaient déjà ceux dont les convictions personnelles sur la maladie mais surtout sur les sens de leur métier étaient en contradiction frontale avec la mise en œuvre de ces protocoles notamment du pass sanitaire à partir de juillet 2021 en fait pratiquement toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en tout cas une grande majorité ont été confrontées directement ou indirectement à cette difficulté soit qu'elles concernaient eux-mêmes soit qu'elles concernaient un membre de leur équipe se traduisant alors par des difficultés managériales et parfois ce sont les publics eux-mêmes qui ont manifesté leur opposition à cette gestion gouvernementale de la crise avec l'emploi d'expressions lourdes de références certains personnels d'accueil ou de médiation se sont fait traiter des collabos d'autres à l'inverse se sont décrits ou se sont sentis en résistance contre ces mesures considérées comme incompatibles avec les visions de leur métier une résistance qui a pu avoir aussi l'assentiment la complicité passive au moins de leurs élus locaux donc voilà le déroulé temporel de cette crise et on peut tout à fait y voir les étapes essentielles d'un apprentissage ou d'un changement avec l'étape 1 qui est je découvre que je ne sais pas et je me mets à apprendre notamment sur les outils numériques ensuite je dispose un peu de temps pour assimiler avec la réouverture et puis avec le second confinement je me remets contraint et forcé à peaufiner mes connaissances tout en appliquant mes connaissances et en corrigeant mes erreurs du premier confinement c'est le moment de la standardisation et de la généralisation des offres et du télétravail alors on peut appliquer ce schéma d'évolution d'apprentissage au numérique on peut l'appliquer aux offres numériques des offres virtuables au télétravail ou bien au changement dans l'usage des espaces extérieurs et intérieurs des musées entre les deux confinants à chaque réouverture parce que de fait ces usages ont parfois durablement changé on peut aussi appliquer ce schéma aux évolutions plus politiques du musée républicain vers le paradigme 2 proposé par Chaumier et de fait j'ai plusieurs fois entendu que la crise avait joué un rôle d'accélérateur de particules en renforçant des tendances déjà bien présentes avant la crise et que la mission de Jacqueline Edelman pilotée par Jacqueline Edelman sur le musée du 21e siècle avait déjà bien fait apparaître notamment des tendances à plus d'horizontalité que ce soit dans la relation avec le public ou dans le management des équipes d'accélérateur et de l'accélérateur de la récélérateur C'est parti !